Dans la perspective à un point de fuite, comme à deux points de fuite, la première chose à faire c'est de se familiariser avec la situation et avec le jeu des volumes. Donc le plus simple c'est de tracer un horizon au milieu de la feuille, comme ça, de mettre un point de fuite cette fois au centre, et puis on peut tracer, à la limite un peu au hasard, des lignes censées être sur le sol, qui rayonnent comme ça, qui sont des fuyantes qui partent de l'infini, et puis on va construire des boîtes, on peut d'abord construire des simples rectangles, il ne faut pas aller trop sur les côtés parce qu'on va montrer que sur les côtés on a quand même des aberrations importantes en perspective, ensuite on fait des verticales, alors on peut faire des verticales qui dépassent l'horizon, alors il faut justement comprendre que ce qui est de face va rester de face en haut et en bas, et que les lignes ici vont fuir comme ça, donc la hauteur à la radière on la voit comme ça, donc quand on a défini une hauteur quelque part, on la définit définitivement pour le volume, il suffit ensuite de faire tourner, vous voyez, et surtout pas de fixer une autre hauteur parce qu'on n'aura jamais de correspondance, donc on fait ça, donc voilà, là on a un volume, on peut faire ça pour plusieurs, donc il peut y en avoir des hauts et des bas, vous voyez, ça part comme ça, donc si on fixe la hauteur ici, alors normalement, attention, c'est pas cette ligne là, c'est comme ceci, donc ça, ça va se coordonner comme ça, et bien sûr, là c'est un croquis sommaire, donc c'est pas forcément parfait, vous voyez, ça fait ça, et puis on va en faire une autre hauteur, alors si ça dépasse l'horizon, ça veut dire que ça passe plus haut que l'œil de l'observateur, s'il est à 1m60, vous voyez, attention à ces deux lignes, elles ne sont pas dans le même plan, là c'est comme ça et comme ça, et là ce sera comme ça, donc n'hésitez pas à faire filer les lignes complètement, à dessiner en transparence ce qui se passe derrière, vous voyez, alors si vous faites des imprécisions, c'est simplement que le dessin n'est pas précis, mais normalement tout ça, ça se coordonne parfaitement, et puis vous pouvez faire d'autres jeux, comme par exemple, d'imaginer qu'ici, vous voyez, on a un terrain qui part comme ça, et supposons que là, et bien ça descend en pente, alors avec cette largeur-là, on ne va pas bien le voir, mais si je poursuivais jusqu'ici, vous voyez, une espèce de trappe ici, comme ça, je descends en pente et j'arrive en bas ici, et bien de l'autre côté, vous allez voir ce qui se produit, là j'ai une verticale, et là je vais avoir, vous voyez, ça descend comme ça, et en fait, si vous poursuivez ces points, ces lignes-là plutôt, vous allez voir qu'elles se rejoignent ici, à un point de fuite, et ce point de fuite, en fait, si on a bien dessiné, il est juste à la verticale en dessous de l'autre, parce qu'en fait, ce sont comme des lignes horizontales qui auraient basculé, donc le point de fuite, il descend comme ça. Si vous avez au contraire un objet qui monte, imaginons qu'ici, on va lui faire un escalier, vous voyez, qui monte comme ça, et bien si la pente de l'escalier, on l'a obtenue ici, on obtient le point de fuite de l'escalier là-bas, vous voyez, on fait la largeur comme ça, et vous avez la pente là-haut, ça peut s'arrêter comme ça, bien sûr, je ne sais pas si c'est la bonne pente, la partie horizontale est comme ceci, et vous aurez, si, admettons qu'il y a un palier au bout, il sera comme ça, donc voilà, alors ici, si ça s'arrête ici, c'est que ça tourne derrière, vous voyez, c'est cohérent, on fait des jeux de volume, plus ou moins compliqués, vous pouvez imaginer à la fin que vous mettez ça dans un espace, vous voyez, supposons qu'on fasse ça, et que là, ça tourne, ça vienne comme ceci, ça se referme là, comme ça, alors là, ça va venir un petit peu limite, vous voyez, on pourrait avoir une sorte d'immense pièce, dans laquelle se trouve tout ce jeu de construction, je vais faire une épaisseur de mur, pour qu'on comprenne, et à ce moment-là, ça traverse de l'autre côté, alors le trait, il faut le voir en transparence, il vient jusqu'ici, et il pourrait repartir comme ça, donc vous n'avez que trois sortes de lignes, des verticales, des lignes frontales, c'est celles qui sont parallèles à l'horizon, et puis des lignes fuyantes, alors vous voyez, si c'est comme ça, c'est ici, des lignes fuyantes qui rayonnent vers ce point, donc ça, c'est un exercice, qu'il faut pratiquer un peu, pour se familiariser, avec les situations qu'on peut rencontrer, avant d'avoir des constructions compliquées, vous voyez, je mets un petit peu, des faits d'ombrage très discrets, comme ça, sur un côté, pour comprendre, les jeux de volume, si la lumière vient latéralement, comme ça, ça va faire ça, tout ça, ça va être éclairé, ça, ça sera un petit peu frontal, comme ça, et on pourrait avoir une ombre projetée sur le fond, comme ceci, de toute façon là, on aurait des ombres, et tous les volumes qui sont là, a priori, sont en pleine lumière, je vous conseille vivement, de travailler avec des crayons de couleur, vous voyez, pour comprendre, comment les choses s'organisent dans l'espace, le crayon de couleur, c'est une manière très très rapide, de dire simplement, la nature des surfaces, ça c'est le ciel, là il y a le sol, le sol on peut lui donner une teinte, si on veut, c'est arbitraire, mais c'est efficace, voilà, ça c'est tout le sol horizontal, ici la boîte vient devant, pour arriver à bien poser les éléments, les uns par rapport aux autres.